C'est pas grave si on n'est pas passé Là on va tu l'avoir Là on voit le sapin, on voit le feu On voit Emilie et on voit Paul On va On va l'avoir J'ai chaud J'ai sacré le camp Emilie qui sac le camp Tu me mettrai à la fin J'ai joué à Noël Les quatre paires à l'air Bon, c'est chaud à cause du foyer Comme l'année passée C'est chaud à côté de mon foyer On l'avait arrêté On l'avait arrêté, c'était trop d'ambiance Bon, trop d'ambiance Oh non Quelle date l'on est Le premier décembre As-tu fermé le trend pour les... Non Moi non plus Ben regarde, ils ont eu un petit 12 heures de plus On va le fermer tantôt quand on va piger C'est bon ça ? Ouais, c'est bon Fait que si vous êtes... Personne peut le savoir là Parce que t'es pas live Non, c'est ça Mais on aurait pu essayer genre YouTube live Ah, on peut faire des... Ou on peut faire des stories Oui Ils s'enlèvent quand on filme Mais on les a On les voit pas nos beauty Mais on les a à la fin On a notre beauty qui revient à la fin Je pense Je sais pas Peut-être Peut-être que oui, peut-être que non Mais il me semble que oui Non, peut-être que c'est long le... T'sais Que ça prend genre à faire Le render Je sais pas comment dire On va réussir Non mais quand on prend une photo Genre ça wipe tous les... Genre les rins Les rins Les rins Mais ils sont là Les plis de cou Les doubles émotions C'est genre notre... Notre screen cap J'attache le premier bouton C'est plus beau Fait que j'y attache C'est une qualité Fait que ça m'allonge Le cou Moi je veux qu'il me rapture C'est ça que tu veux que ça te raptine Oh Seigneur Bonjour Elle a vraiment passé à la sécheuse hein Genre On est quitte Salut Mais toi t'as plus une raison que moi Tes bras font genre 25 pouces Mais je vais en défendre C'est comme j'étouffe des poignées Fait que On est là On l'a dit tantôt avant de tourner Le 1er décembre Le 1er décembre Le lendemain de ma fête J'ai même pas fait de boisson hier Non mais c'était un jeudi soir Mais aujourd'hui t'avais pas d'école T'aurais pu À toi À toi Attends Prendre la boisson Prendre la boisson Un matin de congé Tu vas un petit podcast pompette T'avais un petit ponce dans nos thés Non On peut dire ce qu'on boit On peut dire ce qu'on boit Moi je bois Pain doré Pain doré à la cardamome de David Tea Et c'est délicieux Et moi j'étais mort Restant de cannes craquantes de l'année passée Ben moi aussi j'ai pas fini mes tées de Noël de l'année passée Dans les tasses offertes par ma soeur Non elles sont vraiment belles C'est délicieux Noël 2016 Noël 2015 Tu en fous les belles Que je sors juste à cause de l'occasion spéciale Ben l'été tu fais le moins Miten Flocon Non celle-là je l'utilisais quand même assez souvent Je trouve pas qu'elle fait Ben tu sais c'est des C'est des cerises mais C'est pas un par-nouvelle Je pense plus comme des branches de De gui Avec des baies là Ouais du gui Du ou Qu'est-ce que la différence entre du gui et du ou Hum Je sais pas Peut-être que je demande Google Non Fais-le tranquille Ok Google Ok Google Non non continue la musique Google Ok Google mets la playlist Ah ta gueule Ok Google mets la playlist de jazz Bien sûr Voici la liste de lecture Ce que c'est à l'autre Elle est plus fluée du jazz Voilà Elle est polie Bien sûr Là je trouve des fois Siri est bête un peu Tu sais quand tu niaises avec C'est vrai que Siri est vraiment plus conne qu'elle Ah ouais Parce que Siri se sert d'elle Ah ouais Parce que tu sais c'est Google Siri elle va chercher ses réponses sur Google Ah ouais Tu sais le moteur de recherche là C'est Google C'est Google Hum Ouais Ben moi Siri je m'en sache juste comme pour faire la conversation Là Tu lui demandes des questions à distance Ah je suis comme Allo Siri Bonjour Ça va ? Ça va ? Ah ouais ça va Viens et toi Tu sais puis la répons Les enfants ils trouvent ça drôle Ouais ouais c'est ça Ils parlent avec Nous autres c'est vraiment Ils font juste allo allo Puis elle répond allo bonjour Tu sais fait que c'est comme ça enfin là Mais les enfants aiment bien les sons d'animaux Nous autres on l'utilise plus comme pour partir de la musique d'eux-mêmes Hum On va aller chercher un abonnement Spotify parce que là dans le fond à chaque 5 tunes Il y a une annonce Il y a une annonce Fait que c'est un peu gossant Puis il y a aussi que tu sais quand mettons Ah je t'ai dit un instant T'as des favoris sur Spotify tu vas lui dire juste joue de la musique puis elle va aller dans tes favoris Ah ok Gen tu sais elle va pas Ouais 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 T'as pas besoin de dire quoi faire puis Ouais moi j'ai Spotify pour Premium Honnêtement on s'est créé un besoin au Black Friday parce qu'il y avait comme 100$ de rabais dessus J'aurais pas payé 200$ pour Mais 100$ ça me dérangeait pas C'est le fun d'un bon speaker quand même Je veux dire Ça t'as l'air verte ici fait qu'on entend bien Ah non le sens super bon Je vais te dire de ma chambre puis elle l'entend Ouais ouais Même si elle suit le comptoir Ouais Mettre ça avec le fun à Noël Tu sais pour l'amitié puis tout ça C'est une bébête là Genre c'est-tu une statue nécessaire je pense pour Ah non c'est sûr Toute les choses de la vie en général Toute la technologie c'est pas nécessaire Est-ce que c'est nécessaire la réponse est peut-être pas Tu sais qu'est-ce que j'aimerais Mais c'est impossible presque là J'aimerais avoir un lecteur CD J'ai pas de lecteur CD J'ai des CD que j'aimerais écouter des fois Mais j'ai pas de lecteur CD Des CD de ton adolescent Ouais genre j'ai de la bonne musique là Je veux dire j'ai encore Avec Season Fire Non non mais je veux dire t'sais des choses que Gigi veut dire rock Non non mais genre Tori Amos là T'sais de la musique que j'écouterais encore là T'sais on a une table tournante Pis on a genre moi mon iPod est brisé genre Fait qu'on peut pas Je veux un iPod T'sais Fait qu'il faudrait comme que je mette l'album dans mon ordinateur Pis là que je me t'sais Déjà tu viens de me perdre Ben c'est ça Ben c'est ça Ben si j'avais un lecteur CD Je sais pas si dans un penchot Tu savais que ce que j'ai fait La dernière fois Il y a peut-être 2-3 épisodes J'étais encore à mon appart à Montréal À cause que t'sais Quand j'éditais les épisodes Ça prenait beaucoup beaucoup de place C'est un mardi Pis j'ai délitté pas Fait que j'ai gardé Fait que moi la mémoire était comme saturée Moi j'disais ah là qu'est-ce que je vais déliter T'sais Je sais pas déliter mes photos J'ai tout effacé ma musique Genre j'en avais là depuis Pourquoi t'as pas effacé les autres épisodes ? Je savais pas c'était ça Ah Là quand je me suis rendue compte La musique était partie J'ai vidé ma poubelle Fait que le final là Genre partie pour la vie Ah non Là je me suis rendue compte Qu'est-ce que c'était les épisodes Ben dans le fond C'était des épisodes dans la poubelle Ouais Mais j'avais pas vidé la poubelle Fait que ça prenait encore de la place C'est ma mémoire Fait que là tout est parti Ouais J'sais comme C'est pas grave Ouais Tu sais c'est la musique J'écoutais moyen Ouais ouais C'est sûr C'était l'affaire là De mes années punk rock Ouais ouais Mais tu sais Bon Une chance que Spotify existe Ouais Je vais tout aller rechercher après Ben Y'a-tu tout Spotify ? Ben oui En général là Fait que c'est ça Petite tranche de vie On peut tout couper ça Pis commencer maintenant Ben non On peut en laisser un peu Mais Quoi de neuf Paul ? Quoi de neuf J'ai été pas mal occupée Dans ta vie de teinturière Ouais J'ai été pas mal occupée dans ma vie de teinturière Pis dans ma vie d'illustratrice Pis Là je donne un petit boom Et j'aimerais être en congé pendant les fêtes Un mois ? Non Pas exagéré Mais Au moins Un couple de semaines Au moins deux semaines Ouais T'sais la semaine entre Ben comme là je vais pouvoir Je vais probablement terminer tous mes mandats d'illustration pour comme lundi ou mardi prochain On va être t'sais première semaine de décembre Là je vais avoir une semaine ou deux de choses à faire chez Urso Pis t'sais autour de Noël de toute façon les choses chipperont pas t'sais T'attends là Non non c'est ça Fait que t'sais comme la dernière semaine avant Noël je vais vraiment pratiquement être en congé Pis là la semaine entre Noël pis le jour de l'an c'est sûr que je travaille pas Pis j'aimerais ça prendre l'autre aussi avec mes enfants Pis là je vais revoir l'autre semaine en janvier Je sais pas si je vais peut-être me prendre une semaine de congé moi là Fait que on verra Mais c'est sûr que je prends au moins comme du 23 au 10 là mettons là en congé Fait que ça ça va être bien mérité Ben oui Ouais j'ai travaillé fort cet automne Pleinement Pis t'sais c'est comme je me rends compte aussi que t'sais depuis que j'ai eu Estelle j'avais pas vraiment travaillé à temps plein T'sais parce que quand Estelle a commencé la garderie Le feu Ah le feu Le feu brûle plus Attends je vois pas de ça C'est triste Ce que je disais c'est que quand Estelle a commencé la garderie Elle était à temps partiel, elle faisait 3 journées semaine Pis elle a gardé ce rythme là jusqu'à ce que Rufus commence Jusqu'à ce que Rufus naisse là elle a commencé à temps plein Pis là dans le fond quand Rufus a commencé la garderie T'sais autour d'un an Là j'ai recommencé t'sais à tranquillement retravailler à temps plein Fait que t'sais j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette cadence là de travail T'sais que là avec les dessins pis Urso ça fait beaucoup Mais en même temps t'sais c'est correct d'avoir un salaire aussi T'sais c'est sûr que ça allège notre vie financière un peu là Comme d'avoir deux personnes qui ont un salaire dans la maison Désolé hein Sur ses paroles, sage de parole Véron tricot Véron tricot Véron tricot J'suis comme trop cloche La chaise elle a comme fait un Les pattes Les pattes ont fait C'est lourd Attention Un So many whips So many whips Moi aussi c'est juste moins flagrant parce qu'ils sont cachés Ils sont pas sur la table c'est moins flagrant Je sais pas quel J'peux montrer mon Brain t'sais Fart que j'ai eu de me dire Ah pourquoi pas recommencer une veste pour ta fille Pendant que t'as 5 millions de bas et un chandail sur les aiguilles Moi j'ai terminé de me culpabiliser avec le nombre d'encours que j'ai là On a juste une vie à vivre et tu tricotes que ça te tente de tricoter De toute façon présentement je tricote mon stache Fait que j'ai aucun regret T'sais regarde il faut faire vivre les gens qui vendent tes pattes Je pense que c'est là qu'on tourne en laine neuve parce que honnêtement j'ai pas l'argent pour m'acheter de la laine Mais t'sais t'as quand même un bon stache à piéger dedans T'sais t'es pas en risque là non plus Non mais j'ai réussi à faire quand même des pas pires affaires avec mes lisses Ben mes angles Avec mes lisses J'ai tricoté un mi-tene Un mi-tene J'ai pas la peur j'ai tricoté une mi-tene J'aimerais vraiment ça que l'autre se soit tricoté par magie parce que Baby it's cold outside C'est beau Elle est full belle je l'adore Et j'aimerais vraiment ça la porter puis qu'elle ait une amie mais ça me tente pas de tricoter son amie C'est quoi cette laine là ? Alors je vais tout vous dire C'est de la urso en petite face bleue couleur matinicus Doublée avec de la Anatolia de Julie Asselin couleur ancient gold Alors je suis très heureuse de ma combinaison Puis C'est un moumou ? Oui c'est un moumou Ça fait du moumou avec la neige je sais pas Je sais pas il y a pas neigé assez pour que je m'en rends compte Anyway je les ai pas porté parce que je n'ai rien qu'une Mais ouais je les ai faites Un mi-tene pour conduire Je les ai faites top down Je fais toujours mes mi-tenes top down parce que je suis paresseuse comme ça Puis Ouais Cette fois-ci j'ai essayé comme rounded toe C'est beau C'est comme dans le fond j'ai monté mettons 6 miles chaque bord Puis là j'ai augmenté Si j'avais 3 points C'est une solution de bas comme ça là Ouais ça fait comme 3 points d'augmentation de chaque côté Mettons si vous êtes en magic loop là j'ai commencé comme des bas top down Puis toe up dans le fond là Mais là c'est comme Finger up Nail up Puis Ouais Je les essaye au fur et à mesure Puis quand je me sens que je suis vis-à-vis mon pouce Je me démaille en attente Parce que j'ai une paire de mi-tenes noires Que j'avais acheté chez Simons il y a 2 ans Que j'aime vraiment la longueur du coffre Puis la longueur de la mi-tene Puis j'en regardais l'autre fois Puis je me dis aïe aïe je pourrais tellement m'en faire Ouais copie Puis me faire comme Parce que ce que j'aime c'est qu'il y a une espèce de petit polar Super mince à l'intérieur Fait qu'elle est pas genre bulky là T'sais Je suis capable de bien bouger mes doigts Puis j'ai tellement plein de laine à bas Que je pourrais me faire une paire de mi-tenes avec Mais une mi-tene j'ai pas de problème Une paire C'est une autre histoire Ouais Genre néon Genre À l'eau Le charle brioche avec du noir Que je vais faire Ouais Dans ta face Je suis pas sûre hein Tout l'hiver Bon tu sais il est déjà fini puis j'aimerais savoir qu'il y en a encore Mais c'est la vie Non c'est pas grave Ah comme mon grand-mère Retrempait ta poche Ouais mais honnêtement des fois tu sais tu pourrais Tu pourrais étirer la poche Mais des fois tu... Deux coups c'est la même poche J'espère que le monde nous trouve drôle Nous on se trouve drôle Nous on se trouve drôle C'est assez C'est assez Nous on se trouve drôle Nos jokes de poche Oh mon dieu J'ai fini mon allocatia aussi Je peux en parler tout de suite J'ai fini mon allocatia Enfin J'ai casté ça Il y a longtemps Jadis Au printemps Peut-être j'ai envie de dire au Fin Début d'été Milieu d'été Milieu d'été Genre ces bois là là ça fait combien de temps honnêtement je les ai faits Ah ça ça fait plus qu'un an C'était avant Noël Parce que tu trouvais qu'ils faisaient Noël l'année passée non? C'est pas Guigui qui trouvait fucking lit là Moi je les trouve beau Moi je les trouve beau C'est vrai que c'est pas son genre de couleur Mais j'ai fini mon allocatia Il est-tu trop cool finalement? Trop cool Mais t'as-tu vu? J'ai retrouvé comme 30 grammes de laine dans mon sac de Mon petit baisse en ville Mon sac de Mon week-ender là je sais pas comment dire Mon sac de vacances Ma valise pas grosse C'est à pouf C'est à pouf Fait que dans le fond j'ai tricoté ça quand j'étais allée en vacances Puis J'ai Non mais J'ai eu de la misère avec un cake quand je l'ai bobiné Fait qu'il était bizarre Puis j'ai commencé du milieu comme une grosse conne Puis là dans l'auto je me rappelle que j'ai eu genre un moment de rage contre ma balle de laine Puis j'ai comme enlevé un gros motton J'ai coupé J'ai fait ah fuck off je démêlerai ça une autre fois Ça je me souviens de ça Que ce motton là C'était fait mettre de côté Éventuellement mettre à la poubelle Fait que je mettais toute la faute de mon manque de laine sur ce motton là Mais avec du recul ça pouvait pas être tant de laine que ça T'sais c'était comme un gros noeud C'était pas un demi-écheveau t'sais De toute façon regarde moi avec j'ai coupé un motton de celui-là Ouais mais t'sais c'est pas pour toi Ah j'ai coupé un motton de La ghost en a beaucoup là La fucking headjug On peut-tu en parler Je sais pas je suis la seule À chaque fois que je bobine une headjug soque Mon bobineur il vomit Non j'ai jamais acheté une headjug Il vomit Genre je sais pas qu'est-ce qu'il se passe J'ai jamais tricoté de la headjug Elle est trop fine Elle est trop douce À un moment donné sa jamme Elle est trop douce Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe Elle se dédouble quand même celle-là Comme la biscotte un peu À un moment donné que Genre le bobineur va trop vite Là ça se poigne tout en motton Là il y a quelque chose qui se passe dans le parapluie Il y a tout le temps un foc Tout le temps genre Là j'ai comme poigné une heure C'est pas ton bobineur ça vraiment Ben non parce que ça fait un peu ça avec les autres Avec les autres ça fait pas ça C'est juste avec elle que ça fait ça la headjug Ben je peux pas dire que je l'aime pas Ben un coup t'es passée par dessus ça Et quand ta tricote t'as du plaisir Ben j'ai pas le goût non plus de bobiner un écheveau de headjug De 400 à quelques mètres à la main Non mais si tu y vas vraiment doucement Un autre temps peut-être Ben tu sais, ouais En tout cas, à partir tantôt Mais Bref J'ai vu, j'ai pas Quand je suis venue pour faire un petit sac de fin de semaine J'ai ressorti mon sac Que j'avais pas utilisé depuis mes vacances au mois d'août Ma belle surprise Une boule De cette laine là dedans Que t'avais genre Tu sais, c'était un motton que t'avais abominé Non, non C'était genre j'avais C'est un reste C'était comme un deux C'était comme ça Genre Il restait comme J'ai pas pesé mais il doit avoir au moins 30-40 grammes de laine Fait que c'est pour ça que je l'ai manqué C'est pas Marie-Amélie genre c'est all good Ton métrage C'était super Si j'avais eu mes trois écheveaux au complet Je n'aurais pas manqué Tu n'aurais pas fait tes... Ben je les aurais peut-être faites Mais j'ai comme 5 cm de moins sur la longueur Tu sais, il est pas Je veux dire, je fais 5 pieds Fait qu'il est pas si pire Mais tu sais, j'ai mesuré Puis genre il serait censé être 5 cm plus long Ok Mais bon, comme je te l'ai dit Je suis petite là, c'est pas grave Comme je fais au moins 5 cm de moins qu'une femme moyenne Tu sais Mais Ouais Mais là en plus tu sais, j'ai fait les côtes avec une autre laine Pis j'ai ma... Pis aussi J'ai... Je sais pas c'est quel bord Mais j'ai comme au moins un... Un poignet là, ça de long Fait que je pense que c'est lui Que c'est la laine que j'ai Isabelle qui y restait Hum Fait que tu sais, je veux pas Si j'avais eu ce... Ce genre de petit quart d'écheveaux là Tu aurais fait un petit quart plus long Je l'aurais fait un peu plus long Pis j'aurais pu finir au moins tout avec ma... Avec mes écheveaux à moi À part peut-être les poignets, tu sais Mais tu sais, quand j'ai regardé le métrage J'avais genre... Tu sais, j'avais comme 40 mètres de jeu là Fait que tu sais, je le savais que j'étais un peu serrée Fait que j'étais pas surprise de manquer de laine Hum hum Mais... Anyway Mais tu sais... Je suis super contente là Je suis contente qu'il soit terminé aussi Parce que... Tu sais, c'était comme tout le temps le projet qui pressait pas Tu sais, ça prenait tout le temps le bord Pis là, il est fini de tricoter Pis il est super Là, toutes les fois que je l'ai mis Tout le monde le trouve bien beau là Fait que... Bien contente C'est une belle couleur pour toi Ouais, c'est une belle couleur pour moi Tu sais, c'est comme... C'est sûr que... Des fois, je le regarde C'est pas partout là, quand même Je trouve qu'il fait pépé un peu Mes chouettes couleurs là Comme, tu sais, mettons... Ouais, mais c'est dans ta garde-robe Ces couleurs-là Mais tu sais, il y a 5 ans Tu m'aurais montré ce chandail-là Pis je t'aurais dit non, je porte pas ça C'est comme... C'est un gris noir C'est comme brun Tu jouais contre ta palette aussi Ouais Brun et brun J'aurais fait comme oeuf, tu sais C'est comme moi, il y a un an J'aurais dit ah, je veux C'est cognac everything Ouais Mais tu sais C'est pas super Ben Ben je sais pas Je pense que j'aurais peut-être aimé mieux Qu'ils soient toutes unies aussi Je sais pas T'en ferais un autre Ouais, honnêtement Non mais j'ai aimé ça le tricoter Mais je pense que J'avais peut-être une petite overdose Des chandails en fingering aussi Tu sais Ouais Comme je n'ai fait une coupe Pis là, je trouvais que ça avançait pas vite Tu sais, vous ne pouvez pas un chandail en 3.5 Ouais Faut quand même que tu fasses toutes les mailles Fait que Peut-être C'est comme ça là, tu sais Dans la chandail, je suis comme Il avance pas vite Mais tu sais Fingering encore Ah pis on s'attend C'est comme un small d'adulte aussi presque Ouais C'est grand là Mais Il a l'air grand Mais quand je mets sur elle Non mais Charlotte, c'est une tall girl Il est correct Quand je mets sur elle Mettons j'arrive Tu sais Il fait sa tall Il va être comme loose fit Un peu comme l'autre que j'ai tricoté Mais Fais-en donc pendant qu'on est là-dedans Oui Certainement Ah ça c'était Si jamais on marque pas les Mettons qu'on marque pas là Les affaires en bas Je vais te dire C'était le Allocatia De Marie-Amélie Design Sur Ravelry Elle a un podcast qui s'appelle Marmelade Pis son Instagram c'est Marie-Amélie Design je crois Voilà Pas besoin de l'écrire Je l'ai bien dit là Calmement Avec un français international Ish Ish J'essaye de vraiment pas J'aurais à la vie pour le Pour pouvoir le dire Parce que c'est Je pense que c'est Tu trouves-tu ça geek toi Genre de chemin T'as-tu un pull over comme ça? Genre je trouve ça Moi je me sens un peu comme Genre Est-ce que t'es aux études? Je sais pas Je sais pas Est-ce que tu vas-tu à la Est-ce qu'on se rejoint à la bibliothèque? T'es un reporter T'es un reporter Ben je vais mettre les lunettes T'es encore mieux Ben puis je vais voir dans le coin T'es un autre C'est génial C'est ça que ça sert C'est ça que ça sert Mettre la vie en HD All right Ça s'appelle le On les voit bien maintenant les rides Flojtun Kids Flojtun Ah ouais Ah ça on prononce ça Flojtun Flojtun Je sais pas ça Genre à la Ikea C'est un patron des Western Sisters Ah il est vraiment cool Que j'ai fait pour ma fille Après ça genre zoom donc sur le nom Parce que c'était pas clair Zoom juste sur le nom Ouais Ouais Ça photo là aussi est vraiment cute C'est comme des show notes ça Mettre sur pause tu sais Pis t'sais So cute là Pour vrai Moi c'est celui de Orange Knit Que je veux vraiment faire Ouais mais T'sais c'est ça T'sais Charlotte là Comme je disais Ouais c'est pogné en haut C'est sûr Elle est comme Pas bien quand elle est pris Pis pas aux enfants Elle a eu une poussée de croissance Pis tellement aussi là Y'a plus rien qui fait là Fait qu'il faut que je dépense encore Un autre 300 piastres chez O'Navy Pour leur acheter full de linge En tout cas Fait que C'est tricoté avec la laine de Knitting it up On voit pas On voit pas l'oranger Oui oui on le voit Regarde on le voit là Pis j'alterne pas parce que YOLO là Ça me tente pas Ah mais ça poule pas Ça poule un peu Mais c'est le bleu Mais tu sais Elle est très bien Moi je trouve ça parfait Elle est très très bien speckled partout Ouais Peut-être un petit peu plus là J'arrive vers la fin du cake Pis il est un petit peu plus coloré Mais c'est pas très grave Pis honnêtement C'est un cardigan d'enfant là Fait que why bother Tu sais genre au mieux ça va y faire 2 ans Au mieux du mieux Tu sais pis Mes choix de couleurs sont très près du patron original Ça ressemble beaucoup là je trouve Là c'est sûr avec mon téléphone C'est comme un crème avec des speckles Pis j'ai pris le rose C'est de la biscotte Qui est moins Ah c'est plus rose que ça Qui est moins néon Il est plus rose gomme balloon Ouais il est moins corail que ça Que j'ai pris pour faire dans le bas Je vais le mettre aussi pareil là Où il y a le rose sur le patron Pis ça c'est mes restes de mon sunset highway Ben ça c'est la bleu est belle aussi avec l'année du bain Je vais alterner sur le patron Tu sais tu vois que les carrés c'est juste des carrés bleu marins Mais vu qu'il y a 1, 2, 3, 4 rangées Je vais alterner comme avec le corail Le menthe pis le marine Parce que j'ai sur le patron original C'est comme un dégradé de rose dans les côtes Pis c'est le fun j'avais jamais fait ça C'est comme du jacquard Côte Fait que tu fais 2 à l'endroit pis 2 à l'envers Mais c'est du jacquard Fait que ça fait que les côtes sont pas tant élastiques que ça Fait que ça tient bien le bas du chandail Pis ça va être mon premier stick Hey mais on peut-tu en parler? On peut en parler Ouais Mélina de Mélina Tricot Jacquardeuse extraordinaire On a lancé l'idée de peut-être faire un stick along l'année prochaine Si vous savez pas c'est quoi un stick Google it En gros tu tricotes un chandail en rond Souvent en jacquard Pis si tu veux faire un cardigan après T'as des mailles qui sont comme mis de côté là A cet effet là Tout le long Ben un peu lisières Parce que moi dans le fond Des mailles qui vont disparaître là Parce que sur le patron Il explique pas tant que ça Ils disent d'aller couper comme dans les mailles Pis je sais pas que j'ai fait quand j'ai monté mes mailles Je suis supposée avoir juste 3 mailles Mais j'en ai 4 Ah mais c'est correct comme ça t'as encore plus de lousse là Pis j'imagine que la maille comme à l'envers C'est pour aller faire ma couture à machine Non je pense que c'est pour aller relever tes mailles Pour faire tes côtes Ah Relever pis faire tes bandes de côtes avant là Pour être vraiment certaine qu'il y a personne tombé à terre Après ça tu coupes, tu vires ça pis tu mets un ruban genre Ben j'ai regardé le tutoriel de Bullet Vines ? Non Ben les 2 gars derrière Regia là Ouais 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 Pis c'était vraiment intéressant Pis j'ai comme moins peur Ouais ouais Pis Voolen Vine C'est le podcast Yarn Gasm Yarn Gasm Yarn Gasm comme Yarn là Pis Voolen Vine c'est V-O-O-L-E-N Voolen V V-O-O-V-O-L-E-N-V-I-L-E-N-E Ses choix de couleurs sont vraiment originaux, mais subtils en même temps. Je ne sais pas comment dire. C'est des choix de couleurs originaux, mais ce n'est pas néon. C'est comme un drôle de compromis. Elle est comme gothique un peu. Oui, c'est ça. Encore là, elle n'est pas gothique lettre. Elle est très capable d'aller chercher des couleurs flash avec des neutres. Elle fait des très belles associations. Encore là, ses couleurs flash, mettons, si ça va être un jaune de même, il va être avec tout, tout, tout des neutres. C'est ça. Il serait peut-être moins flash que ça. Il serait plus chartreuse. Il serait plus chartreuse. Elle a vraiment des beaux goûts. Là, justement, elle a fait un tutoriel sur YouTube sur comment tricoter le jacquard avec les deux fils continentales. Pour quelqu'un qui est super efficace à la continentale, ça peut être vraiment cool. Je pense qu'elle va mettre un tutoriel aussi parce qu'elle vient de faire un cardigan qu'elle a coupé elle aussi. Dans cet élan de colorwork, on se disait que ce serait cool de faire des cardigans en 2018. En plus, à cause qu'elle note. elle veut se faire un cardigan parce que c'est une bédaine. Fait que... Fait que, ouais, on lance l'idée. Notre cale de pommes qu'il y a du paix, c'est terminé. Prochain cale, un stick, cardigan stické, cardigan coupé. Moi, j'ai pris d'avance parce que... Ah, mais t'as frère pour Thomas, ça, je te disais. Ouais, c'est ça. Mais Thomas, il va falloir que je teigne quelque chose parce que j'ai rien... T'sais, Charlotte, c'est plus facile. J'ai dans mon stage, t'sais. Thomas, il rend du grand, mon petit gars. Ça lui prend au moins des balles. Non, non, t'en as plein de lignes dans ton stage, mais tu veux pas y toucher. Dis la vérité. Ben, c'est parce que je n'ai pas deux, pareil. Ouais, mais un cardigan en jacquard, un, c'est assez. Tu fais tout le yoke d'autres couleurs pour un cardigan pour enfant. C'est vrai que j'ai de la brune, ma lente-toche, que je préfère. Ouais, pis t'as comme, mettons, la renard de ursseau, c'est pour une belle couleur de gars. Des restes, plein de restes. C'est un gris de jacquard, on va regarder. On va regarder ça, je vais regarder ça. Pis même tous les, t'sais, mauves, genre du mauve pour un petit gosse correct. Ouais. Moi, j'aimerais ça faire peut-être, justement, celui de Orange Knit, là, pour Rufus, mais je sais pas si je le ferais stick. Je trouve Rufus, il est beau dans un cardigan. Ben, c'est ça, j'étais un peu embêtée, parce que, ouais, c'est ça, moi aussi, j'aurais le goût, Thomas, de se faire comme un raglan, ou, t'sais. Ouais. Quelque chose plus, parce qu'il est long, qu'il est maigre. Mais celui des Orange Knit, là, je sais pas quelle couleur que je ferais pour Rufus, je sais pas. Les couleurs qui lui font le mieux, c'est genre... Bleu ciel. Comme aqua, pis orange. Pis bleu marin. Mais c'est comme pas des couleurs ensemble que j'aime. Genre, son So Faded pin size, là, c'est toutes les couleurs qui lui font le mieux. Il est vraiment beau dedans. Il fait encore? Ouais, il fait encore. C'est un deuxième, là, vraiment. Ouais. Il est genre, t'sais, il est comme orange brûlé, pis là, il y a du aqua. Faudrait que je te laisse tantôt, parce qu'il fait pas à Thomas, là, le petit cardigan gris, monsieur, que j'ai prêté. Ouais, ouais, j'avoue, il serait beau là-dedans, en plus. Bon, je vais te le prêter, pis je sais que tu m'en prêtes. Il rentre plus dedans? Non, ouais. Moi, le Antler, je mets tout le temps le Antler, là, c'est l'ancien. Ouais, je vais te le prêter. Tu les mettra dans le temps des fêtes, là, il te boit comme une petite chemise en dessous. C'est clair. On a trouvé, genre, un chandail, dans nos chandails chauds de Rufus, c'est comme du magasin, là, mais c'est genre j'accord avec des reines. Des reines, pis des cadeaux. Je pense qu'il est vraiment le Christmas sweater. Le Guillaume était comme ça, c'est son chandail pour Noël. J'ai dit, OK. OK. Ouais, fait que, c'est ça. Fait qu'à la fin, en janvier, moi, j'aimerais ça de tricoter peut-être un tresta, comme Mélina, de faire un cardigan avec. Hum. Ouais, ce serait ça mon but. Pour le stick. Moi, je vais faire des mille affaires. Ben, honnêtement, tu sais, t'en as beaucoup dans ton asset, peut-être que tu pourrais nous attendre, pis stiquer celui-là. Ben, tu sais, j'ai encore un bout, là. J'aimerais, genre, deux pouces encore de corps à faire, parce que du petit bras jusqu'à la longueur que je veux, c'est 13 pouces. Hein? Pour Charlotte? Ouais. Genre, lui, c'est 14 pouces. Ça se peut pas que Charlotte a la même size que moi, là. Elle a même pas 5, hein. Mesures, mesure, genre. Je te jure. Honnêtement, c'est ça que je veux. Je te le dis. Je te crois, mais là, j'ai de la misère à comprendre que je peux partager la longueur d'un enfant de 5 ans. Je suis une adulte, je vous le jure. Mais c'est 13. Ben oui, mais il va être long. Je devrais peut-être qu'elle ait 12. Ça te dérange-tu quand ça tombe tunique, ça, là? Ben, je suis vraiment là en dessous de son bras jusqu'à un petit peu passer ses hanches. Non, moi, je te dis, fais-le plus long pis tu sais, ça va y faire plus longtemps. Pis les manches aussi, les manches, j'en fais les plus longues qu'elle va les rouler. pour mon enfant. Toi, t'es pas petite, là? Moi, c'est à peu près 17, je pense. Ouais. Ben moi, c'est comme 16. Ouais. Anyway, fait que... Après ça, je divise pour les manches, je fais... Non, je mets en attente, tu tricotes les deux manches. Je tricotes les deux manches, pis là, après ça, je fais le yoga. Tu prends tout le monde ensemble. Pis je fais mes côtes pis je stic. Fait que je mets encore un petit bout de pas. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Mais moi, je te dirais que là, ma concentration est là-dessus pis sur des bas. Finir des bas. Ouais, ouais. Mais j'aime vraiment ça, pis... Non, il va être vraiment beau. All continental. Ah oui, c'est vrai? Ça va bien. C'est juste que... Je vois, t'sais... Ma tension est pas on pointe, mais un coup, il va être bloqué. Ouais, ouais. On va être plus, honnêtement, là, t'sais. Je me mets de la pression. Je veux l'apprendre, pis... Ah, moi aussi, j'ai le but d'avoir un encore en continental. T'sais, c'est sûr, moi aussi, je le trouve vraiment en grand quand je regarde, je n'ai pas bon sens que c'est pour ma fille, là, t'sais, mais il va être lourd. Oui, pis t'sais, c'est correct, là. Moi, quand je tricote des choses à Estelle, j'ai fait vraiment grande, là, comme, t'sais, au début, ça a l'air fou, un peu, mais au moins, ça fait longtemps. C'est tellement son cardigan, là, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir fait un peu plus grande. Ben, c'est comme le... T'sais, son truc fade que j'ai fait avec le motif du herbarium, là. Ouais. Il fait déjà plus. Ça fait même pas un an. Il était parfait sur le coup, mais là... C'est super le fun de prêter pour ma femme, mais t'sais, faut que tu penses aussi que c'était un investissement. De temps. Je sens là-dessus. De temps. T'sais, Annie m'a donné de la laine, t'sais, fait que, je veux dire, c'est pas... Si je l'avais acheté, c'est un cardigan à 60, quelques piastres. Ouais, mais... Non, mais aussi, le temps que ça prend pour coter tout ça, t'sais. Pis là, en plus, je voulais le donner, mais elle veut pas... Elle veut pas qu'on le donne. Elle veut le garder. Parce que c'est comme, t'sais, elle se rappelle. Elle a comme été impliquée dans les choix de laine. Pis tout fait comme, j'aimerais mieux qu'on le prête pas. Mais c'est comme là, en plus, elle l'a même pas porté un an. Pis là, on le prête même pas un autre enfant. Fait que c'est comme... Non, c'est ça. En même temps, je la comprends. C'est comme sa petite chemise avec les poulets. J'avais la gardant en souvenirs. Comme, t'sais... C'est correct aussi, là, qu'elle s'attache un peu à des objets de même. C'est pas la fin du monde qu'on ne prête pas un chandail, là. Mais, t'sais... Je trouve ça plate d'avoir tricoté ça pis j'en allumais comme 20 fois pis c'est fini, t'sais. Ouais. Mais, ouais, c'est la vie. Mais, à part de ça, tu veux-tu parler de tes bords? Il ferait le Antler en casa pour... Ah, c'est ça. Je vais te prêter des cardigans. Des cartes de gants. Pis comme ça, t'sais, j'ai sûr que tu vas en prendre soin pis qu'ils vont en redonner. Je sais pas, j'irais dans sa cheveuse dans la veuve, là. Ben, là, celui de Thomas, il a fait un tour dans la veuve pis dans sa cheveuse. Ah, ouais? C'est sûr qu'il a shrinké un peu. Ah, ouais. J'suis pas sûre si je le rebloque. C'est quoi que je me suis dit? Y'a quelque chose à Esther que je me suis dit « Ah, mon Dieu, ça c'est tellement en grain, je pourrais le prêter à Charlotte. » Je m'en rappelle pas c'est quoi, faudrait, je pense. Je me suis dit « Crime, c'est tellement en grain, ça Charlotte pourrait le porter maintenant pis je le reprendrais plus tard. J'me rappelle pas c'est quoi. Un tricot? Non, des espadrilles. Des espadrilles. Je me rappelle pas c'est quoi la grandeur. C'était des 11. Elle porte pas des 11 encore, mais honnêtement, les souliers, Charlotte, elle est dessus. Ouais. Genre, elle brise, là. Carrément, là. Elle est ben rough sur ses souliers. Mais t'sais, les petits avec des velcros que tu m'as prêté avec des autos, là, ils ont porté les deux pis ils sont quand même encore beaux, là. Ouais, mais c'est ça. Mais ils étaient jeunes encore. Ouais, ouais. Ok, bon, tangente, là. Ouais, parce que on finira plus, là. Ça fait combien de temps? 42 minutes? Ouh! Bon, ça fait que, en tout cas, là, j'ai ça, que c'est un encours. J'ai... Ton sunset? Mon sunset highway à du près. À du près, à du près mentalement. Ton mini sunset. Désolée. J'y comprends pas. Les couleurs, pareil, dude. Rock and roll. Ben non! Je vais pas l'essayer parce que, là, présentement, il est sur une aiguille seulement parce que je tricotais sur deux. C'est un peu gothant. Pis là, je voulais faire lui pis c'est la même taille d'aiguille. Fait que, bon, pas grave, là, si je veux l'essayer. Tu sais, toi, ça? Oui. J'en ai pis ils t'aiment pas. Ah non, c'est pas des de même. C'est les autres que j'ai achetés qui t'aiment pas. Fait que, là, ça non plus, j'altends pas parce que, yolo, tu sais, ça fera des lignes. Je m'en calisse. Ouais, non, mais c'est correct. Ouais, là. Mais regarde, ça non plus, j'ai pas alterné. T'as le même gossant. Tu le vois. Des fois, là, quand j'ai changé des chevaux, pis c'est pas grave. J'aime pas ça. Regarde, je prends de la lignes teint à la main parce que je trouve ça plus beau que ce soit comme artistique. J'étais comme Right on, girl. J'alterne plus maintenant. Tu le vois un peu, t'sais, pis c'est... Ça, c'est un... On le verra pas à l'écran, probablement. Non, t'sais, si ça faisait du pooling, on le verrait pas, honnêtement. Ça le fait un peu. Mais t'sais, c'est genre un lit, là, fait que c'est pas grave. Pis j'ai pas alterné non plus dans le lit, parce que j'aurais été concentré ici. Il est tombé dans la tête alternée dans du colorwork, t'aurais eu combien de fils en même temps. Pis j'aime ça aussi, en avant, t'sais, qu'il y ait pas tant... Il y a plus de rose en avant. Ah non, c'est super beau. Il y en a un peu moins en arrière. Ah, c'est vraiment beau. Pis j'espère qu'il va relâcher un peu au blocage. C'est normal, je suis encore. Oui, il y a un rang ici, t'as-tu pogné tes flots? Non. Ah, c'est ça, c'est ton rang avec genre 11 mailles d'une couleur. On le sent. Il y en a, il y a quelqu'un ici qui bloque à cette hauteur-là. C'est pas grave. Ah, c'est l'abîme. C'est mon premier, là. Tu sais, la gamme, quand même. Ben, il te fait, tu l'as essayé? Oui. Fait que c'est ça qui compte. En autant qu'il te fait. Il me fait, pis, t'sais, il va être un peu plus ajusté que le tien. Le mien, il est gigante. Pis je vais pas le mettre probablement avec une chemise en dessous. Non. Pis je vais le faire quand même... il se passe beaucoup de choses au collet, hein? Moi, je le porterais pas avec une chemise en dessous le mien non plus. Pis je suis pas sûre. Peut-être que je vais faire les côtes des manches pis les côtes du bas. Ça. Ouais. C'est une bonne idée. Je pense que ça va faire un joli rappel. Tu vas-tu faire les poignées super longs? Ou, il me reste assez, je pourrais faire mes côtes comme le speckle. Aussi. Ça pourrait être plus beau. Ça ferait un moins gros contraste. Ça t'étend à qu'est-ce que tu veux. Moi, je pense que ce serait plus beau le aqua. Mais si tu veux que ce soit subtil, prends l'autre. Je pense que je veux que ce soit subtil parce que ça va être au niveau du baril. Ouais. C'est trop d'avoir le speckle au niveau du baril pis le aqua au niveau des poignées. Ouais. C'est peut-être beaucoup, hein? Tu sais quoi, mon sunset préféré, c'est celui de Marie-Christine. Il est vraiment simple. Marie-Christine des Bauds-du-Fleuve, elle a juste fait le yoke avec genre trois couleurs pis son corps. Pis merci, bonsoir. Pis ça me donne vraiment envie d'en faire un autre genre beige pis noir. Ah, j'ai vraiment aimé ça, mais là, tu sais, je suis poignée à la chienne parce que c'est comme juste du jersey. Ouais, ben c'est ça. Jusqu'en bas, là. Tu sais, le yoke il est super le fun à faire pis après ça, t'as comme forever. Puis même que j'ai dit à ma mère, je pense que je vais t'en faire un. J'ai assez de laine dans mon stage, là, tu sais, pour faire du color work. Pis j'ai dit, quand je vais être rendue juste au jersey, tu le finiras. C'est une bonne idée. Ah, c'est clair que t'as plein de laine que tu peux prendre pour des yoke, là. Les vieux, les deux couleurs. J'ai une Julie Asseline Grapefruit qui est zéro dans ma palette que j'essaie de matcher depuis genre deux ans. Ça pourrait être la couleur de fond du yoke. C'est sûr que c'est ça. Pis j'ai plein de laine en teint, là. Honnêtement, je vais m'amuser pis je vais faire des couleurs contrastantes pour son... Quelque part, mais... Pis je suis sûre qu'elle serait super contente. Ma mère, elle tricote des boules, fait que c'est sûr qu'elle est capable de faire le corps, là. Un coup que, t'sais, après ça, tu divises les manches. Ma mère, elle m'attente. Ah, pis tu les divises toutes, là. Tu les mets les manches sur l'aiguille, pis... J'y range jusqu'ici, là. Ouais. Je divise, pis ma mère, ça sera pas le XL, ça va être un peu plus petit, ouais, mais... Médium, large. Médium. Médium. Moi, je fais le XL. Peut-être ma mère, je ferais le large parce qu'elle a un buste quand même assez... Elle est pas périssain, pis quitte à faire le corps médium, t'sais. Pis c'est allé un peu plus ajusté. Mais il est fait vraiment ample, je pense que tu pourrais faire le médium. Parce qu'il est fait... Il a comme 10 pouces de Ease, là. Ouais. Fait que c'est ça, je vais faire probablement, t'sais, je vais voir, là, où je suis rendue à Noël, là. Mais j'ai vraiment aimé ça, tricoter du jacquard. Moi aussi, je suis genre addict, là. Mais j'ai pas... J'étais un peu déçue de ne pas avoir catché mes floats. Parce que j'ai vu comment, là, justement, dans le même... Je pense que c'est le même où il est le vin. Ouais, quand tu le sais comment, c'est niaiseux, hein? C'est comme... J'étais comme maudite. T'sais, parce que j'ai essayé, pis je voyais la mère comme en avant, j'étais comme, c'est pas de même. Ben, moi, c'est même pas comme elle que je fais, c'est encore plus facile. Ah ouais? T'sais, mettons, quand je tricote, si j'ai mes fils sur chaque index, avant de tricoter ma mère, je fais, avant c'est un fil, je tricote, je le recule. OK. Fait que, littéralement, je tricote, pis à un moment donné, je fais comme tchouc-tchouc, pis là, mon float est attrapé, pis ça m'a ralenti de nanosecondes, là. Fait que moi aussi, quand j'ai vu comment les attraper, j'étais comme, oh mon dieu, j'étais conne de pas les avoir attrapés tout le long, t'sais, mais... Maman mienne est allée faire les soldes de Michael's, pis... T'avais pas des bas, déjà, là? Ouais, j'en avais tricoté à Thomas, ça, c'est le... Ça, c'est le coloris de mon fils, là. Genre, ça pourrait pas plus tomber de Thomas, là, bleu, un petit peu de brun, un petit peu de vert, ça fait chasseur, un peu. Pis ça, c'est de la Croix Sock. Elle est vraiment plus épaisse, celle-là. T'sais, ça, c'est comme un bas, genre, que tu mets dans tes bas d'hiver quand tu vas jouer dehors. Genre, il faut une pointure de plus dans tes choses pour ces bas-là, presque, là. Là, elle a fait plus grand, elle a essayé par-dessus un bois en coton. Fait que ma mère, c'est une machine à bois, genre, elle fait ça une semaine, deux fois, t'sais. Fait que, elle fait ça à Thomas. Son parfait, hein, en plus. Elle commence toujours ses bas, pareil. Ma mère, elle a une obsession, c'est moi qui a fait la finition. Le kitchener. Kitchener, parce que elle se rappelle pas comme ça. Il est suivi mes bas, dans mes lances. C'est vrai, quoi. Il reste à les coudes. Marie-Andrée, quand elle me donne des bas, des fois, il reste les fils à rentrer, tu sais. Fait que, t'sais, c'est pour rester, elle rentre les fils. Pis là, vu qu'elle fait des bas à la chaîne à mes enfants, si vous vous rappelez, je vais faire dans la pièce, ça fait genre 6 ans qu'il fait. Non, c'est pas tant que ça. Pis là, ben, j'étais en train de terminer l'autre. Yes! Pis, ils vont aller en dessous du sapin pour ma mommine. Ben, moi, je suis pas comme elle, ils sont pas pareils. Hein, c'est cool. Moi, honnêtement, j'aime ça plus quand c'est pas pareil, des bas comme ça. Je fais exprès de pas les commencer. Ça fait tellement longtemps que j'ai cette laine-là. Genre, je suis sûre que le coloré n'existe même plus. J'ai plus l'étiquette. Je pense que c'est opale. Oui, c'est ça. C'est genre 100 grammes de opale. Pis, j'ai... Ils m'obsédaient, là. Genre, je les adorais. Mais quand je les ai tricotées, j'ai comme fait, c'est pas moi, ça, finalement. C'est pas ma couleur, ça. Fait que là, ma mère, à chaque fois, j'ai sort où elle les voit traîner. Pis ça, elles sont tellement beaux, ces bas-là. Je sais pas. Tu as dit, oui, mon tatoui. Pis là, je vais y terminer. J'achève, là. Honnêtement, je l'ai fini mes réductions. Oui, là, c'est genre downhill from there. Cretches finales. Il me reste à peu près, regarde, pas grand-chose. Après ça, avec les orteils, en dessous du sapin. Pis là, je voulais vous parler aussi de cette paire-là que j'ai terminée pour notre calme. Tout-il. Cette paire, c'est plus un bas. Ce bas. Ce bas que j'ai fait. Au moins, t'as fini ton affaire pour notre calme. Moi, je l'ai comme commencé pis je l'ai pas tricotée. Ben, c'était vraiment cool, ce patron-là, mais je me souviens plus du nom. En tout cas, allez voir sur ma page Ravelry. Il est gratuit, je pense. On est nonchalante un peu, hein? Je vais le mettre en bas. On va faire un petit peu d'édito. Non, non, on mettra les show notes. Pis ça, c'est un bas aussi qui est à finir, qui est fait avec la laine de crème de laine. Quelle couleur? Je sais pas. C'était dans un type qui est un petit peu de pimousse. Qui avait la petite balle de rose avec. J'ai décidé de faire un bas juste dégradé. Fait que là, j'avais sorti la balle toute... En tout cas, à finir, à être ici, je pense. Ça, c'est ton autre pied? Je l'ai lancé. C'est bon, ça, c'est celle pour moi. Ouais, c'est l'autre pied. Pis aussi, en train de finir, celle-là, un tout fait, l'autre s'en vient. Ici. Comme un. Non, il est dans ma chambre. En tout cas, il est fini. Presque. Pis j'ai eu le temps de faire ça. Je traite des bois à l'école. Ben ouais. Pis, j'ai commencé l'autre rose pour... C'est qui ça? Biscotte. Ah ouais? Ben, j'ai le tricoté avec une aiguille 2.25. Ben, donc, ben belle, les couleurs. Ben, cool, hein? Pis j'en ai... Ça, j'en ai... Ben, c'est... Quand j'ai acheté l'autre fois, quand j'étais allée chez vous, j'ai acheté dans la bine arabais. Ben, moi, ce que j'aime, c'est la petite ligne de rose ici que tu disais qu'il n'y avait pas l'air voulu. Ouais. Il y a comme une ligne de rose entre le rouge pis le gris. Pis Charlotte, ça, c'est dans le swap de vivre la laine que j'ai swappé ça. Elles sont vraiment cool. C'était rose comme ça pis avec un... Je pense que c'était comme un 40 grammes d'autourayante comme ça. Je disais, c'est parfait ça pour Charlotte. Pis là, ben, j'ai commencé... C'est un truc de Charlotte. elle va capoter. Fait que là, j'ai commencé... C'est comme un my little pony, d'écoute. Ouais, c'est sûr. Pis là, il commence mauve parce que yolo. Moi, comme je te dis, je trouve ça plus cool quand ils sont pas parables. Fait que c'est ça. Ça paraît que t'es pas acheté au magasin, genre. Ben des bas. Ben des bas, mais ils sont beaux en tout ça. Moi, c'est pas ça la mienne, hein? Non, toi, elle t'es un peu plus... Subdude. Ben, c'est genre genre... Je sais pas si je vais partir ça pour mes petits bas du réveillon ou la... C'est vraiment belle que je t'ai achetée. Ouais. Ça ou, tu sais, j'ai celle de mon sheep shop de Sensei parce que j'avais commencé des mitaines, je me demandais si je me faisais pas des bas à plat. C'est pas du réveillon. Ouais, c'est Noël, hein? En plus, elle est cool en bas, mais comme chubby, là. C'est l'ancienne rêve. déjà, je vais me faire dans mon stage pis... T'as même plus cette danse-y. Non, c'est ça. Ben, elle est fun, elle est chunky. Pour des bas, c'est parfait. OK. Hop, in the bag. In the bag. OK. Moi, j'ai essayé sur la mise en cours pas mal, là. Moi, je peux parler de mes... J'ai d'autres en cours. C'est comme en rafale. Ouais, j'ai d'autres en cours. Ben, ben, ben. Mais je voulais parler vite-vite, ça n'a pas rapport, mais pendant qu'on est dans les cadeaux de Noël, je ne l'ai pas. En tout cas, je veux faire... Dans ma sacoche, je vais la chercher, là, c'est pas ben loin. Moi, je retourne à la taverne du bar. Je reviens. Deux heures plus tard. Survenue. Je vais faire... J'ai échappé à terre mon petit pic à bois puis il a comme chipé genre un peu. Il faudrait que je le resable. Ben, ça paraît pas, là. Non, mais tu sais, c'est dégociable. Ah, ça te dérange quand tu tricotes? Ben oui, parce que... Ben, pas quand je tricote, mais quand je mets une balle. Ça l'air... Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ça. C'est vraiment le fun parce qu'il est fait pour... Tu sais, il est pas... Il est pas plate. Ah, fait que tu peux. Il a comme une petite affaire. Est-ce qu'il a comme une petite? Ben oui. Il a une petite affaire puis il fait que... Tu sais, quand il y a une balle dedans... Mais genre, peux-tu mettre une balle? Non, il faut ça un cake. Ça soit un cake. Tu peux pas mettre une balle, balle. Ça soit un cake. Regarde, tu vois, parce que c'est... Ah, ben oui, il brise ta laine. Il faut voir si tu le sors. Ok, mettons, je tricote, là, puis là, je vais tirer. Ben là, on le voit pas, là, mais... Je vais tirer puis il va rouler. C'est cool, pareil. C'était pas cher, ça. Je pense que c'était 20 piastres. Moi, je disais, t'as pas de dire à Guillaume que je voulais un bol à laine puis t'es comme, on a pas besoin de ça. T'as ben, t'as beau d'affaires de laine qui traîne. Le bol qu'il a, c'est un bol à laine. Il te donne vraiment. Il y a pas de crack, pas de crack, mais il est-tu beau? Ouais. Tu sais pas comment encourager une céramiste, là? Non. La céramiste que t'as encouragée à twist par ses bols. Ben c'est ça, pis ils en ont fait. Moi, j'avais acheté des petits genre de tumbler à café, comme un petit gobelet de café sodo, pis ils sont comme en grès avec un espèce de comme un morceau. Je sais pas comment, je connais pas la céramique, fait que c'est pas les bons termes, mais tu sais, mettons... C'est une coulisse, genre de... Genre le bas est une autre couleur pis on dirait ça a comme coulé, c'est vraiment beau, comme si elle avait trempé ça dans d'autres choses. Pis là, elle a fait des bols à tricot avec ce design-là. c'est par Céline en un mot, par Céline. Par Céline? Ben comme Céline, je sais pas si son nom c'est Céline ou Céline, mais ça s'appelle Par Céline, écrit comme Céline. Ouais. Pis A Céline. Pis en tout cas, c'est super beau, pis elle en a des bols de tricot aussi avec des choses écrites dessus. Est-ce qu'elle en a gris avec les coulisses rose pâle? Je sais pas, moi j'ai bleu pâle pis... Moi ça serait ça. Genre pâle, ouais. Genre rose bébé. Ouais. Ses couleurs sont super belles. Ouais, fait que cadeau de Noël, moi je vais... J'aimerais ça tricoter une sucre à mon père. Mon papa, il travaille chez Urso. Ouais. Ben il est chauve, oui, entre autres. Il est chauve depuis environ 25 ans. J'aime ton père, il voulait vraiment faire la conversation chez la maison de tricoter l'autre fois pis j'étais comme... Il dit je voulais parler de laine. Ben oui, ben oui, mais tu sais, comme il connaît comme autant ça que toutes les madames qui sont là, il est rendu vraiment... J'aimerais ça il trouver aussi genre, ben ça je vais pas le dire en onde parce que je veux ce qu'il y a une surprise, je te le dirai tantôt. Mais ça m'étonnerait qu'il écoute le podcast mais je prends pas de chance à ce temps qu'il est tellement dans l'aine on sait bien. Ouais, c'est ça. Mais il sait là que je vais lui tricoter une sucre pis il voulait américano mais genre son manteau il est noir pis je trouvais qu'il est brun pis noir. Fashion faux pas un peu. Ouais. Pour un homme, pour une femme je trouve ça passe. Pour un roi c'est rouge. Ben ouais. Fait que je pense que je partirais sur bleu pis je pense que c'est plus dans sa palette ce bleu là aussi là. Pis je me disais dans le fond je vais tenir la laine double pis faire un modèle en worsted. Ah, bonne idée. Ouais. Pour ça aller plus vite. Mais anyway, une sucre en fingerings ça rajoute pas grand chose. Fait que... Ouais, bien sûr. Ouais, fait que là je veux faire une sucre pour lui mais je sais pas quel modèle parce que je veux que c'est vraiment masculin parce que tu sais il est habitué l'hiver de porter juste comme des chapeaux de feutre comme un chapeau de monsieur sauf que là t'sais c'est pas chaud pour les oreilles pis là dans le studio c'est frais quand même fait que t'sais il va y falloir quelque chose fait que... Quel modèle tu voulais faire? Je sais pas. Faire des torseuses? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait le plus monsieur? Genre plein dans la côte 2-2 tout le long ou t'sais? Un peu comme celle que j'avais faite avec ma orange là. Ben je veux pas en côte 1-1 parce que je l'ai faite l'année passée en côte 1-1 pis ça me compte pas. Côte 2-2 ça fait très marin. Moi ça je verrais ton père genre roulé là je pense que ça serait pas pire. T'es capable de faire comme... Ben oui tu montres le nombre de mailles pis tu fais des côtes 2-2. Un peu comme ton bonnet Noémie mais en 2-2 Ouais ouais mais pas en perlée là. Ça serait beau. Ouais je pense que je vais faire ça. Pis je sais pas si elle va me prendre combien de laine c'est pour ça que j'ai mis 2 de côté là mais j'aimerais ça aussi faire pour ma belle-mère si vous écoutez pas le podcast de Gentle Knitter je pense qu'on peut pas vous la recommander plus là on en parle à chaque podcast là mais Nicole Nicole elle a commencé des mitaines sans doigts avec un genre de papillon de nuit pis c'est en jacquard Tout le monde le fait Je sais et je j'en vais sauter sur cette vague oui je vais genre je suis là comme un mouton et je rejoins le troupeau avec plaisir parce que ils sont folles Moi aussi d'abord Ben come on man ils sont vraiment belles pis c'est comme des mitaines pas de doigts que moi je trouve que c'est l'objet le plus inutile de la terre il y a des gens qui portent ça pis il y a genre un papillon de nuit en jacquard pis sur le poignet t'as comme les faces de la lune en jacquard comme Hello Hello c'est trop cool fait que dans le fond j'aimerais ça faire la base cette couleur là pis j'ai genre de la laine naturelle que je vais prendre pour faire les motifs pis peut-être une autre couleur je sais pas encore quoi fait que ça ce serait mes cadeaux de Noël tricotés qu'il faudrait que je commence ASAP comme ils disent pis sinon j'ai un j'ai commencé un autre chandail ben oh j'ai ça aussi comme cadeau de Noël qu'il faudrait que je termine c'est le puncho pour ma mère pis il est presque fini dans le sens qu'il reste juste les manches mais les manches c'est la pire chose de ce chandail ils sont longs genre j'ai tricoté toute la soirée pis j'ai fait ça j'ai tricoté trois épisodes d'une série pis j'ai fait comme un pouce de compte c'est comme mes bois Harry Potter j'ai eu de la brillance c'est comme le purgatoire c'est comme pis c'est mon idée pourquoi je suis allée faire ça pis là tout le monde qui tricote le chandail ils sont comme oh my god c'est tellement interminable les codes pis je suis comme je sais je suis vraiment désolée mais bon c'est la vie simple pour nous pis ouais fait que il est presque terminé ouais c'est définitif ça va être un cas ah ouais ben le châle le cas d'hier qui est tellement cool je sais pas t'as le temps de se penser ouais pis tu sais je sais pas il a pas l'air si court que ça sur moi là mais genre j'avais divisé pour les manches moi je trouve ça je suis crampée je trouve ça vraiment drôle j'ai tricoté le yoke qui est long là parce que c'est genre chauve-souris pis là j'ai divisé pour les manches pis après les manches c'est pas long parce que c'est chauve-souris là c'est comme je pense que dans mon patron c'est genre 7 pouces ok pour le large fait que tu sais j'avais tricoté littéralement genre genre peut-être 2 pouces après les manches pis là je voyais ma mère en fin de semaine pis je dis ah maman on va t'essayer ton chandail voir tu sais comment qu'il tombe pis tu sais c'est excitant là elle est super primée d'avoir un chandail j'y essaie le chandail la longueur est bonne genre je peux commencer les côtes genre j'y essaie littéralement j'avais tricoté ça à peu près pis c'est l'arrivée à sa ceinture ben voyons je comprends pas je venais parler avec Gabrielle pis elle était comme ben tant mieux pour toi man t'as presque fini je fais comme oui mais genre je comprends pas j'ai tricoté 3 pouces de corps pis c'est correct comme ça se peut pas mais je te jure on était sur elle pis ça y arrivait à la ceinture ok mais je sais pas si c'est comme ça se peut-tu que ses proportions soient pas comme moi que son tronc soit encore plus court parce que tout le monde est différent en tout cas pis peut-être que j'ai pas mesuré encore peut-être que ma rêverie est plus grosse que les autres fingering fait que peut-être que mon yoke est plus profond le rêverie est un peu plus plante pis quasiment en sport fait que j'ai le même nombre de t'sais j'ai le même nombre de rangs que dans mon autre poncho mais peut-être que le yoke est plus profond t'sais mais anyway honnêtement c'est pas grave comme t'sais il y avait une de mes testeuses elle avait peur qu'il soit trop grand pis j'étais comme ça peut pas être trop grand c'est comme un chandail qu'on dirait de couverte t'sais ça peut être trop petit t'es pas capable de lever tes bras mais t'sais ça peut pas être trop grand fait que t'sais ça me stresse pas s'il est grand pis au blocage en plus il va comme vraiment plus être drapé pis fait que là ben genre littéralement j'ai fini mes diminutions pour avoir le bon nombre de mailles pis j'ai fait des côtes pis ce chandail genre check le mini corps c'est plus court que qu'est-ce que t'as fait du chandail à charlotte à date ben c'est sûr ça a pas de sens mais genre ça va y arriver au début des fesses genre au début de la poche de jeans c'est ça la longueur que je veux anyway tant mieux pis il est même pas bloqué encore non c'est ça t'sais je tirais un peu dessus pis ça y arrive au milieu de la fesse fait que t'sais en plus j'ai rajouté deux pouces et demi de côte es-tu contente ? je pense que oui je pense qu'elle trouvait qu'il était grand t'sais comme quand elle a essayé on aurait dit dans son visage j'étais comme ouh c'est lousse t'sais mais un coup qu'il va être bloqué pis qu'il va être vraiment drapé je pense qu'elle va plus comprendre comment qu'il tombe t'sais moi j'ai vu vraiment une grosse différence quand j'ai essayé mon poncho quand il était fini pis après l'avoir bloqué quand je l'ai mis pour la première fois bloqué là c'est comme t'sais c'est comme t'sais c'est comme une couverte là c'est vraiment vraiment confus c'est comme un châle mais comme fermé là fait que t'sais c'est vraiment mieux bloqué ben t'sais du jacquard c'est mieux bloqué là genre grande vérité là mais ouais fait que là ça c'est mes mini manches pis ben t'sais je peux pas comment t'sais je peux le dire une autre fois mais du mohair moucheté c'est vraiment cool pis je sais pas si genre les dieux de la teinture m'ont entendu mais là il y a du monde qui commence à l'entendre fait que c'est vraiment nice il y a il y a R de lune qui a commencé j'ai dit vraiment ouais j'ai dit ça a pas de bon sens je pense que c'est le plus beau mohair que j'ai vu de ma vie mais t'sais je sais pas elle travaille vraiment bien elle a un don cette fille là pour faire pardon des speckles parfaits là ben vraiment méticuleuse aussi pis t'sais elle est super attentionnée t'sais fait que je pense que vraiment pis là j'ai vu aussi elle nous demande pas de parler d'elle non 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 t'sais c'est zéro on fait juste de ça parce qu'on l'aime fait que t'sais je sais qu'elle va ouvrir sa boutique bientôt pis elle va en avoir du mohair moucheté fait que si vous voulez un bel effet comme ça moi j'avais une laine unie ben unie semi solide là comme ça c'est que c'est genre un petit chat dans la bouche un petit chèvre dans la bouche fait que moi mon mauve était uni pis mon mohair c'était de la plume de mon sheepshop la couleur c'était un numéro ou une date là je m'en rappelle plus par coeur mais ça fait ça fait au moins un an que je l'ai là fait que je sais pas si elle aura encore cette couleur là de toute façon mais toutes les plumes mouchetées toutes les mohair qui sont pas égales mais encore là un mohair comme tonal qui va avoir des chunks plus foncés ça pourrait peut-être faire du pooling ce qui est cool quand c'est vraiment moucheté ou spécule c'est que ça fait juste des taches de couleur pis moi je capote c'est vraiment beau ah pis là j'ai voulu faire un tour de passe-passe j'ai comme un jeans un peu ouais c'est nice hein vraiment beau elle va être tellement belle dedans mais j'ai voulu faire un tour j'ai voulu être comme clever pis je pense que je me suis comme un petit peu tirée dans le pied quand je fais des coats un un la façon que je tensionne mes pearls pis mes knits mon envers est toujours plus beau fait que tu sais mettons ça ce serait l'endroit pis ça ce serait l'envers je sais pas si vous voyez la différence mais les mailles sont comme plus serrées on dirait presque des mailles torres c'est ça mettons ce serait l'endroit ils sont comme tout évasés ils sont comme écartés pis celles-là sont super neat pis propres donc là moi je me suis dit ah je vais virer mon chandail de bord pis je vais tricoter mes fait que là j'ai tricoté mes coats en étant sur l'envers du chandail fait que là le beau côté le beau rendu est à l'endroit sauf que quand j'ai fait mon bind off j'ai pas pensé que je l'ai fait tu sais je l'ai fait à l'envers fait que là à la place d'avoir mon beau fini tu sais mes belles côtes que genre c'est pas tubulaire mais tu sais c'est le bind off stretchy de Alice à mort que tu sais ça fait comme parfait mais là sur l'endroit genre c'est comme trompette je sais pas comment dire ah ouais j'espère qu'au blocage ça va se placer mais tu sais quand tu regardes mon bind off tu sais regarde ça c'est le dedans du chandail c'est tellement beau en plus quand tu regardes le bind off sur l'envers du chandail il est parfait puis sur l'endroit il est bof mais en tout cas c'est la vie j'ai appris dans le fond il aurait fallu je revirre le chandail pour faire les côtes je le revirre à nouveau pour faire mon bind off je le saurai la prochaine fois mais loin il y a ça mon dernier rencourt c'est pas vrai j'en ai deux autres c'est un petit peu la débandade sur la discipline j'ai commencé ça ben oui ça c'est fou malade oh mon dieu genre je suis en amour puis là c'est plate parce qu'il était sur deux aiguilles j'aurais pu vous le montrer comme il le faut mais là je l'ai remis juste sur un câble croyez moi sur parole que c'est fou beau quand je l'essaye vous le verrez la prochaine fois parce que je le finis avant Noël c'est sûr oh mon dieu c'est genre mon enfant comme je suis amoureuse de ça c'est trop beau j'en ai parlé sur Instagram c'est peut-être pleur ah non comme je capote j'ai eu vraiment un coup de coeur pour un chandail que j'ai vu sur le compte Instagram de Three Hazels puis j'ai regardé c'est un modèle gratuit de San Nesgarn en tout cas tout est linké dans mon projet Ravelry mais le modèle est en sport fait que là moi c'est j'avais de la shelter que j'ai eu en échange avec Ariane de la maison tricotée c'est une longue histoire puis fait que moi j'avais de la shelter mais j'ai un gauge de déco worsted en tout cas avec de la shelter fait que j'avais le bon échantillon pour faire le je pensais faire le Trista qui est là-dedans je vous l'avais déjà montré alors maintenant pourquoi tu l'es pris encore on va faire après ça sent bien ouais le Trista c'est le chandail en jacquard en worsted il y a que Mélina a tricoté Mélina l'a tricoté en Sheffered Wolf puis c'est pas mal les mêmes couleurs ça ressemble vraiment fait que je pensais faire ça mais là il aurait fallu que je me trouve trois couleurs contrastantes puis là dans les chouettes couleurs de la shelter il y avait rien qui me parlait honnêtement ah j'ai oublié de te ramener ta plume mais c'est ça fait que là finalement quand j'ai vu cette chandail-là je me suis dit oh mon dieu c'est ça que je veux faire puis là j'ai commis un flash que la nomade de Julie Asselin ça pourrait peut-être être un bon mix tu sais à la place de regarder la shelter puis d'être pas sûre des couleurs je me suis dit j'aimerais ça encourager Julie à la place de toute façon fait que j'ai acheté de la Irma couleur Irma en Nurtured Nurtured de Julie Asselin la couleur c'est Irma puis honnêtement c'est vraiment plus beau que je pensais je sais pas si on va bien voir à l'écran mais tu sais la Brooklyn Tweed c'est sûr qu'elle a des tweed parce que c'est du tweed mais il y a plein de petites couleurs comme jaune puis rouge puis dans la Irma je pense qu'ils teignent la fibre puis qu'elle est filée par Green Mountain Spinnery j'espère que je me mets pas le pied dans la bouche mais je pense que c'est ça puis je sais pas si c'est comment qu'ils teignent la fibre j'ai l'impression que ça rend pas à l'écran mais il y a comme des fois je tricote puis il y a un petit bout de mer qui est rose ou des fois c'est jaune comme tu sais ça a l'air beige mais quand tu regardes de proche il y a vraiment une belle profondeur dans la couleur c'est Irma puis puis c'est possible en parlez-vous ah allo le papa d'Emilie t'es où ? dans le salon ok j'ai rien que t'envoie à la flamme ah ben là allo non je suis les internautes allo on a eu une petite interruption papa désolé fait que oui c'est ça fait qu'en gros je suis partie du modèle gratuit qui est en norvégien je pense mais t'sais honnêtement là laissez pas ça vous stopper parce que si vous parlez anglais les langues scandinaves c'est de souche germanique comme l'anglais puis sans blague tu lis en diagonale puis tu comprends le moindre moment t'as lu des patrons de tricot t'sais genre exemple là roun piné c'est aiguille circulaire t'sais le moindre moment tu penses un petit peu à pin aiguille pin roun rond genre t'sais tu peux vraiment comme baragouiner le patron t'sais pis là c'est un chart de toute façon oui c'est ça c'est un chart fait que t'sais dans le fond mon problème c'est que c'est un patron bottom up en sport fait que je peux pas suivre le patron les quantités mais t'sais j'ai suivi le patron pour le fait que c'est un un collet avec un picot pis je me fie aux quantités de mailles du triste parce que mon échantillon était bon pour le chandail dans le laine fait que je me fie aux quantités de mailles de ce chandail là fait que je me suis assurée d'avoir le même nombre de mailles après ma première augmentation je suis comme à l'équivalent parce que je voulais qu'il soit plus haut que le triste fait que j'ai fait le col avec moins de mailles là j'ai augmenté là j'arrivais au nombre de mailles du triste après ça là je fais ma chart pis je me suis arrangée pour je me suis arrangée pour arriver au bon nombre de mailles quand c'est le temps de diviser pour les épaules les manches tu sais j'ai fait mon mon petit dessin comme ça non comme ça tu pars d'en bas pis là tu montres pis la seule chose aussi pourquoi j'en parle avec Mélina cette chandail là le tresta il y a des rangs raccourcis dans le dos tu sais à la place de faire des rangs raccourcis ici c'est comme un coup t'as fini ton ton collet tu fais des rangs raccourcis pour rallonger le dos avant de séparer pour les bras fait que ça je suis un peu ambivalente sur comment ça va fêter sur moi je vais demander elle qu'est-ce qu'elle en pense parce que je sais qu'elle a terminé pis elle l'a porté fait que dans le fond un coup j'aurais fini Mélina ouais Mélina un coup j'aurais fini tu sais là j'ai fait un peu plus que la moitié il me reste à peu près ça tu sais je vais être rendue comme là là tu tricotes jusqu'à un certain temps pis après ça tu fais des rangs raccourcis pour rallonger juste le dos pis après ça tu divises dans le fond moi mon corps va tout être en en shelter la couleur burn book vraiment beau pis là il est top down fait que tu sais la nurture j'ai une achetée il va être vraiment chaud c'est comme bulletproof touche ça il y a pas d'air qui passe là tu sais je suis en 4 avec de la worsted dans la camisole en dessous dehors à moins 25 pis tes mains t'es correct je pourrais pas porter ça avec mon canuc on a un peu ça tu vas mourir moi pis là je dis à Guillaume je pense que mon gauge est trop serré tu sais c'est vraiment tight je dis trop il y a dit tu sais Guy qui connait trop la laine il dit là ça fait une couple de chandelles que tu fais avec un gauge plus lousse tu sais ça va faire changement tu en as un de tricoté plus serré quel sage-homme mon chum Guy mon chum dans laine mais il y a raison c'est vrai j'ai fait beaucoup de chandelles en fingering un peu drapées qu'il y a raison tout le monde l'aime tout le monde aurait besoin d'un Guy Guy dans sa poche pour donner des conseils ouais ça faut pas j'espère ça va lui monter à la tête oh ben non il y en a besoin ouais c'est ça fait que dans le fond j'ai la même quantité de shelter que la quantité de main color du trista fait que je devrais être correct mais tu vois là je viens juste de terminer ma première mon premier écheveau de nurture j'en ai trois fait que là je n'en entame un deuxième pour le yoke mais tu sais le troisième je pense même pas le toucher fait que je me dis dans le pire des cas les manches je fais un peu de jacquard puis je fais les manches en pâles les poignets tu sais au pire fait que je pense que ce serait beau je pense que je vais faire ça de toute façon le bout des manches pâles mais pas le corps pour pas avoir du pâle vis-à-vis le bidon mais moi c'est mon maudit netpix que je sais plus quoi faire avec ça pour ton portage quand tu es chandail je l'aime de plus en plus le portage je me dis je l'aime plus le portage que le Ronan c'est plus mon genre de chandail le portage le weekender de Dréa René qu'elle vient de sortir comme en fade avec le collet roulé c'est comme un boxy mais pas trop boxy Lise elle l'a tricoté Lise t'es là c'est comme un boxy mais il y a comme un petit jeu de côte en haut puis il y a une petite maille je pense que tu le tricotes en rond mais que tu le mets sur l'envers après tu sais le portage j'ai le patron déjà tu sais je le voyais ce couleur là puis tout ça il est vraiment beau c'est au cardigan là au chocolat noir oui 110% ouais on n'y a ce pas non j'ai acheté genre celui-là puis les truffes caramèles ouais c'est comme mes biscuits j'étais dans un truc biscuit apparemment parce que j'ai acheté les petits biscuits en palettis avec le sucre dessus dans la boîte là voltman je sais pas trop fait que c'est ça là c'est quoi ça c'est mon charles ah oui ton charles j'ai recommencé ah ouais t'aimais pas ça ben mon jaune était vraiment trop flash pour moi là ah c'est comme un jaune je pensais de l'appeler rainbow tu sais c'est vraiment comme un jaune botte de pluie de Mimi Cracra ok puis tu sais j'avais tricoté ça c'est le what the fade j'avais tricoté la première section j'avais commencé à fader pour la deuxième section puis là j'avais une grosse erreur dans la maille centrale puis plus que je m'enfonçais plus que j'étais pas sûre elle voyait genre à chaque rang là j'étais comme premièrement mon erreur est vraiment huge tu sais c'est chiant à corriger la je n'ai même pas essayé c'est vraiment chiant je sais qu'Anne-Sophie Anna-Sophie elle a essayé elle a réussi mais tu sais j'avais une erreur dans la maille centrale ça faisait comme un méga trop gros comme un 10 cent je sais pas comment j'ai fait mon compte mais quand je m'en suis rendue compte il était trop tard puis mon jaune était vraiment jaune là genre c'est beau c'est une belle couleur mais avec du rose en plus tu sais comme là c'est comme moutard des roses c'est full cool mais jaune flash puis rose pour Paul c'est tout much en plus c'est la partie qui va être proche de ma face ouais c'est milieu tu sais cette jaune là je le trouve beau mais toute seule genre un chandail jaune de même je le porterais c'est full beau mais on dirait rose et jaune ou c'est comme cette rose là mais avec du noir je trouverais ça ben trop lait ça aurait l'air d'un taxi tu sais c'est comme on dirait jaune avec du crème ça passe mais jaune avec du rose ça passe pas mon cerveau il est un petit peu désagréable mais fait qu'en tout cas je l'ai recommencé puis tu sais Isabelle elle le tricote elle aussi fait que c'est comme notre projet netolongue de deux personnes un mini netolongue tu sais les mêmes couleurs ou non elle a ben elle le tricote sur que tout en ursot je pense elle a au début c'est genre quelles couleurs au début elle a du charcoal de Julie Asselin qui m'était resté un écheveau de mon Woodford pas Woodford de mon Woods mais les autres pas mal toutes moi en tout cas ça va être vraiment beau mais elle aussi elle trouve ça difficile un peu la brioche je pense elle a eu un petit j'y ai fait un petit une petite mise à niveau mais tu sais je me sens un peu imposteure de l'aider dans sa brioche parce que même moi j'ai vraiment de la misère tu sais j'ai pas de la misère à la tricoter mais j'ai de la misère quand j'échappe une mèche je suis comme je recommence à zéro je pourrais pas faire ça quand le char va être ça de l'autre mon char bleu moi aussi quand il y avait un erreur j'étais comme un tabarnak je recommençais tout le monde me dit mets des lifelines mais je sais même pas comment la rentrer avec mes yarn over la lifeline ouais la règle pas mon problème tu sais mettons que ta passe mettons sur le rang que t'es en train de faire là tu pourrais mettre ta lifeline tu sais non mais mettons quand tu détricotes comment tu fais pour tout savoir c'est quoi tes yarn over ben c'est ça avec le même fil je veux dire je suis pas à l'aise en tout cas fait que ça moi j'ai pas d'achat de laine à part ça ben c'est l'achat de laine que j'ai c'est mon achat mais c'est ton acquisition c'est la fête à Émilie c'était la fête à Émilie hier mais regardez ça vous me dit oh je capote c'est vraiment c'est plate on voit pas ça fait pas vraiment une bonne idée on voit quand même puis il va aller avec lui ça c'est un madeleine toche que j'ai acheté il fallait un an j'en ai fait un an troisième ou troisième podcast qu'on a fait c'est celle-là que j'avais ma chemise carottée je pense que c'est un que je trouve mon maquillage c'était le plus on pointe c'était la plus belle on va retourner voir on va retourner voir je pense que c'est genre le troisième fait que mais qu'est-ce que vous en dites un col genre super chunky brioche ça serait trop fou moi j'avais en tête que j'ai émilie je parle de la bouche panne ouais moi j'avais en tête qu'émilie tricote le châle de boyland it works avec du jacquard sur un châle en déca puis je me disais elle semble qu'elle en a des déca cool de madeleine toche puis si j'agrémente avec un petit écheveau tu sais non mais pareil c'est pas bon pour la pression magasiner dans une shop update de woolen boone tu aurais dû me voir genre peut-être lui je clique so the fuck peut-être lui so the fuck ok ok lui puis là je vois qu'il avait du jaune néon je suis comme ok elle a du jaune j'espère que c'est le même jaune crisse dans le corps check out genre oh mon dieu faut que je règle mon adresse c'était stressant j'avais peur de l'acheter puis qu'après ça d'avoir un message genre vous l'avez acheté mais il était plus là card busted ouais mais là en fait j'ai vu une shipping notification genre le moment que j'ai acheté je sais pas si ils sont genre au fur et à mesure que l'update avance ils packent les choses déjà pour pas être trop peut-être genre j'ai acheté puis comme une demi-heure après ça te disait on a chopé votre colis j'étais comme my god ça niaise pas chez woolen boone c'est vrai c'est pareil mais je suis vraiment une love pour vrai je me permets de la faire c'est ce qu'on est capable de la faire ce tripote là je suis quand même une experte de chevaux maintenant elle est plump là oh god elle se pushy ça va là elle est vraiment belle sa force c'est vraiment genre la couleur de ses bases pis ses speckers aïe aïe la gang il a genre mille couleurs dans ses speckers pis je trouve que la base la couleur tu as mélangé sa poudre là c'est impossible mais c'est aussi la couleur de la base de l'écheveau est beau le rose pâle pis le menthe sont vraiment beaux aussi comme ouais ça serait fou en brioche mais ça serait je ne sais pas si il devrait tu l'aimais tu la couleur peach perfect oui c'est celle-là j'ai essayé d'acheter mais il n'avait plus c'est celle-là elle serait moins belle qu'elle mais tu sais je ne sais pas en brioche tu mettrais ça tout dessus oui puis sans tout ça te prend un solide quand tu l'aimais fait comme tu ne peux pas avoir le ça ne fera pas un contraste de fou mais ça va être vraiment beau non mais oui c'est vrai t'en asé quand même dans le même temps mon manteau est noir ça va être intense oui ça va être intense parce que si tu faisais comme le châle le Kodiak 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 de Boylan qu'est-ce que tu mettrais comme moi un naturel ou un rose pâle ou un menthe il est comme toute fluffy mais honnêtement il était loose de même les chevaux avec les cordes tu l'as refait non non mais quand je l'ai reçu il était de même à peu près tantôt oui tu penses avec les cordes oui je ne sais pas je vais la remettre pour s'agérer oui mais je pense que je vais la tricoter bientôt parce qu'elle est trop belle ah c'est pas vrai j'ai acheté d'autres lignes j'ai acheté de la Rain Cloud and Sage as-tu vu passer ça ? hum moi ça c'est une fille que je suis depuis vraiment longtemps elle s'appelle je ne m'en rappelle plus son nom d'instagram c'est Rain Cloud and Sage comme nuage de pluie et sauge puis elle vient de Vancouver mais elle habite en Allemagne puis elle a un blog puis elle tricote puis elle comme elle boit du café puis elle prend des photos de son café de haut là tu sais un compte d'instagram là puis ça fait super longtemps que je la suis puis là elle a eu un bébé puis tu sais comme elle avait un blog avant puis là elle a commencé Sonia viens refaire ton scan Sonia Sonia puis là son bébé a peut-être presque un an fait qu'elle elle a le temps elle a le temps alors qu'elle recommence à voir la lumière au bout du tunnel elle a parti avec un de ses amis je pense une compagnie de laine dans le fond ils sourcent leur mérino dans la campagne en Allemagne proche de je vais juste faire un est ce petit tas puis ça va être sûr c'est pas vrai proche de où est-ce qu'elle est dans le fond le mérino il est local à elle puis elle a fait filer dans une filature puis elle s'occupe de toutes les étapes après là elle a mis les échevaux elle a mis les étiquettes tout ça mais dans le fond elle a géré un peu la compagnie de laine c'est une toute petite compagnie fait que là il y avait leur première update puis ça fait super longtemps que j'y suis elle puis je voulais l'encourager puis il est super beau il est popé mais il est lousse mais comme je te dis il était lousse si t'as fait trop serré elle sera plus squishy les échevaux de déco il faut qu'elle soit lousse je trouve un peu comme l'air fil oui leurs fils sont lous ces skins on l'avait tu défait non ? je ne sais pas mais il faut qu'on se s'en brille parce que peut-être que j'ai acheté il arrive en temps il est 14 il est 20 il est 24 il est 20 oui donc j'ai acheté de la rain cloud and sage c'est de la laine mérino allemande puis elle est naturelle puis je vais probablement à la scène pour me faire un chandail en colorwork peut-être le tresta justement comment ça fait mais ouais fait que c'est bon hein est-ce qu'on retire les prix comment qu'on s'organise si vous avez une idée d'un tuc tuc pour rhum super simple envoyez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît alors on a plusieurs lots on va vous montrer on a 3 lots le premier lot c'est un écheveau de Harfield Americana DK 100% laine superwash la couleur c'est un one of a kind et on va faire tirer aussi des jeux d'anneaux marqueurs de la sweet shop c'est un genre Halloween fait que ça ce prix là c'est pour les objets finis c'est ça ça c'est pour les objets finis Émilie oui ok fait que dans le dans le forum d'objets finis il y a combien de c'est ça là je suis en train de définir ça ok il y a combien de post pas mal 78 je pense quand même 78 on en fait-tu deux dans celle-là finie tu penses que oui il y avait un petit trouille un petit oh il est bien cute lui oh je le veux c'est genre un chat sorcière je sais pas si vous allez être capable de voir mais c'est la face de petit chat excusez t'es là ok bon ok alors un à en fait deux c'est ça deux à ouais parce que un c'est moins ouais deux à 78 attendez j'ai comme pas ah limité dans le jacquard j'ai trouvé page 4 plus que ça 89 89 dun 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 alors de deux on va réussir de deux à 89 75 c'est sur la dernière page non la troisième page alors les chevaux de Harfield pis les anneaux marqueurs de la sweet shop vont à c'est Maroui de Bretagne en France M A R M A R M A R W I I pis elle a fait un so faded c'est le dernier en bas là je sais pas si vous voyez le 75 anyway le tread est lock là fait que vous pouvez aller voir si on se disait pas là non on bullshit pas bon fait que ça c'est le premier lot on va embrayer pas qu'il n'est abonné ses enfants pas toujours le deuxième lot ça va être un lot bas du fleuve il y a le livre de Marie-Christine euh fleuve Saint-Laurent c'est une collection c'est toute sa collection imprimée je pense que je l'ai montée dans l'épisode précédent puis le portefeuille de Audrey confection Lémé Lune tout fait à la main un beau portefeuille avec plein plein d'espaces à cartes dedans tout fait à la main en coton super qualité alors Audrey nous a donné le portefeuille pour faire tirer puis ils nous ont aussi donné le le livre de patron en plus de nous en avoir offert un à chacune alors ben dans le cas d'Émilie en ont offert un à sa maman parce que la maman d'Émilie a pris son livre ben ouais j'ai comme prêté ben ouais mais tu sais où est-ce qu'elle habite c'est ça c'est ma voisine fait que il faut aller le rechercher si jamais t'en as besoin non mais c'est parce qu'elle veut faire le ah peut-être ce truc-là avec des petits cobs super simples c'est parce qu'elle veut faire le le char le pêcheur ouais elle serait belle là on a un autre à tirer oui dans les 2 à 89 generate again 69 69 c'est Anna cosanitis elle a fait des bas rayés alors si vous avez gagné quelque chose écrivez-nous sur Instagram ou sur Ravelry avec votre adresse postale et on va se faire un plaisir de vous envoyer ça on a un dernier lot on le met tu dans le chatter train elle est on sait pas où mais elle suit les bas du fleuve nous puis Anna Anna les petites choses c'est ça Anna tu sais Anna Anna along avec Anna ah oui oui dernier lot c'est un écheveau qui est miliotin super belle couleur comme grenat y'a-tu un nom ? non mais c'est la worsted c'est l'ina alors c'est c'est du worsted pour une worsted c'est comme un décor avec du brillant doré la couleur c'est comme un beau rouge grenat puis honnêtement c'est quand même assez fidèle même si la lumière est poche c'est pas mal ça avec un beau sec à projet de Artigina qui nous a été offert c'est aussi par Gina Morin de Artigina.com puis je l'ai tout montré en détail l'autre fois fait que mais y'a plein de séparations puis une petite pochette à notion dedans puis alors vous avez un écheveau de Evie Knits en worsted stylinum avec un pochon on va-tu dans le chatter dans le chatter ah oui dans le chatter puis y'en a là ah y'en a du chatter 399 399 ouais de 2 à 399 354 ça doit être genre une des dernières pages je trouve que ça va tout à dans la fin je sais pas c'est comme vraiment random 350 c'est toi c'est pas 350 c'est 354 c'est moi ah shit mais c'est parce que j'ai répondu ouais on va retirer désolé genre moi j'ai pas parlé tant que ça 344 c'est-tu moi ça aussi moi j'y allais moi j'y allais une fois une fois par semaine fait que j'en avais 20 réponses c'est moi tu sais non ah c'est Perrine oui Perrine de de Montréal ouais bravo Perrine 344 on voit dessus peut-être qu'elle va tricoter quelque chose de sa petite fille je sais pas elle a une petite fille qui est pas mal de l'âge de stèle je pense ou un petit peu plus petite fait que c'est un long commentaire elle disait qu'elle tricotait avec du bébé le pack gars alors écris-nous Perrine à Emilie et Paul sur Instagram ou sur Ravelry puis on va t'envoyer ça ou on va te l'amener à la maison tricotée ou on va te l'envoyer par la poste au Québec ça va super vite c'est du Perrine Pimpin comme Perrine Pimpin comme un jeu de bois Perrine Pimpin ouais en fait tu as un print de PSL tu peux aller le faire imprimer là ok ok on rajoute un dernier prix parce que c'est les fêtes dans le chatter ou un ouais dans le chatter puis bientôt parce qu'il reste presque un petit papier oui oui on se dépêche on va faire tirer une impression de mon dessin de pumpkin spice que j'ai fait pour le Birkin ça c'est un print vous avez faut que vous vous fassiez confiance de ce que ça a de l'air parce qu'on en a pas avec moi dans le chatter ouais dans le chatter let's go generate 136 c'est Noël c'est la maison qui l'offre sur le bras j'étais pas loin j'étais sur la page 3 qui finit à 75 la page 4 c'est quoi 136 c'est la sixième page c'est notre calque qui a le plus poigné je pense mais c'était long aussi le temps que elle s'appelle Floj F-L-O-J-E-E pour reconnaître ton image mon nom je sais pas rien d'elle Floj 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 pour ça on pourrait se la rencontrer à mes autres côtés non mais même assez à Montréal c'est pas cher envoyer à Montréal les autres je sais pas on les a même pas notées genre mais celle que t'as dit qu'elle est en Bretagne je sais qu'elle est en France ça fait partie ça fait partie de la vie d'après moi c'est trois en France une au Québec c'est pas grave on est contentes que vous nous écoutiez que vous nous écoutiez de loin ça fait partie de la game sur ça avec notre feu on va vous souhaiter on va vous souhaiter changer une bûche pendant qu'on il brûle on va vous souhaiter Joyeux Noël je pense parce que je pense pas qu'on va se revoir à Noël mais on va pas se repodcaster je le croirais pas parce que là je vais avoir mon boost de la main de Noël la semaine avant Noël puis honnêtement c'est difficile de rejoindre nos horreurs fait qu'on peut tout de suite vous dire qu'on va faire un cal petit bas du réveillon oui le 24 oui le 24 ou le 25 ou le 23 à ton point ouais ok 23 24 25 hashtag petit bas du réveillon c'était juste petit c'était pas petit c'était petit bas si t'avais mis un S ça s'accorde il y en a deux idéalement des bas il y en a deux guys faites ce que je dis pas ce que je fais ouais hashtag tibas du réveillon 2017 on met tout l'année parce que là ça va être le même hashtag 2k17 ah 2k ouais y2k man ok bug dans l'an 2000 fait que ouais hashtag petit bas du réveillon fait que monter des bas monter des bas ça peut être des bas pour bébé ça peut être des bas pour adultes puis tout ce que vous avez à faire pour participer c'est monter vos mailles fait que même si vous tricottez même pas un bas c'est pas grave c'est juste pour le plaisir juste pour le plaisir d'accord si on a des prix peut être si il y a du monde qui va nous envoyer des prix oui de toute façon on s'arrangera pour qu'il y en a la pêche non mais on le sait il y aura un petit prix de toute façon même si c'est juste des petites affaires on va s'arranger pour gâter au moins une personne tu sais Charlotte elle veut faire des colliers moi je vais peut être faire des petits marqueurs avec des billes ouais c'est une bonne idée c'est peut être facile enfin pour les vacances les activités bon ben c'est ça qui est ça nous on s'en va on s'en va bye bye merci d'avoir écouté à la prochaine hey google elle a arrêté son jazz ouais mais elle a arrêté tout à fait